Générique ... Échange réussi dans votre édition des initiatives entre les élèves d'un collège international et les pensionnaires d'une maison de retraite anglophone et tout en anglais, s'il vous plaît. C'est une jeune société charentaise de planches électriques à roulettes qui prend de la vitesse. Ce leader européen du secteur compte parmi les deux fabricants au monde. Mais avant cela, pour ne pas perdre le contact avec les nouvelles générations connectées, la communauté Emmaüs expérimente la vente en ligne, comme ici, aux Essars en Vendée. Tous les jours, Alain, compagnon Emmaüs, vient faire un tour du côté des dépôts. Il recherche l'objet rare qui pourrait se vendre en ligne. La première chose qui me saute aux yeux, c'est ces vases-là. C'est très joli, un peu baroque, art déco, pisse en lit, fleurs. Ça aussi, c'est très beau. Le compagnon marche au coup de cœur pour sa sélection pour Internet. Il ne se refuse rien. J'ai un masque à gaz, j'ai une jolie statue en bois que j'aime bien, j'ai une espèce de boîte, voilà, des appareils photos, des choses, un peu tout. Dans son studio bidouille, Alain photographie sous tous les angles chacune de ses trouvailles. On essaie de mettre en valeur, et que ce soit joli. La communauté Les Essars Pays des Olones est l'un des 27 sites pilotes qui alimentent le catalogue du site national Labelle Emmaüs. Alain a suivi une formation pour gérer la rédaction des annonces, les stocks et les préparations et retraits des commandes. Depuis six mois, je me suis déplacé un petit peu partout, et puis voilà, aujourd'hui le projet est en train de naître et d'exploser. Et puis voilà, c'est sympa, c'est un nouveau métier. C'est un nouveau métier pour les gens, pour les compagnons ici. Les ventes en magasin ont doublé en un an dans cette communauté. Elles lui ont rapporté 800 000 euros, et en lançant sa boutique en ligne, Emmaüs veut continuer à faire du commerce, mais différemment. Je pense que c'est complémentaire, l'un n'empêche pas l'autre. Les nouvelles générations achètent culturellement plus facilement sur Internet, ça se développe, mais nos magasins Emmaüs sont d'abord des lieux de rencontre et des lieux de promenade, et ça je pense que ça ne changera pas. L'argent récolté entre autres par ces ventes en ligne permettra de financer la création de 50 places d'accueil supplémentaires sur le pays des Olones d'ici trois ans. Favoriser le dialogue entre générations, une belle initiative entre le Collège international de Valbonne et une maison de retraite anglophone de Mouan Sartou. Des élèves de cinquième sont venus échanger en anglais avec des personnes âgées et nouées de véritables liens. Une élève qui pose une question en anglais et la personne âgée qui répond dans sa langue natale, c'est le principe de cet échange entre générations. De septembre à novembre, 25 élèves d'une classe de cinquième sont allés rencontrer des pensionnaires d'une maison de retraite anglophone. Pour les enfants, il s'agissait de mieux maîtriser l'anglais tout en découvrant un autre univers avec des demandes bien précises. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle était petite ? A quelle école elle allait ? Où est-ce qu'elle habitait ? On a appris plein de choses sur son passé, sur la guerre, parce qu'elle était notre résidente, elle était à la Deuxième Guerre mondiale. Un peu de réticence au début des deux côtés, et puis chacun a fait un pas vers l'autre. Les personnes âgées ont parlé de leur enfance et de leurs expériences d'adultes, et le dialogue s'est instauré naturellement. On pense toujours aux jeunes qui ne veulent pas parler avec les vieux. Et j'étais surprise, beaucoup de plaisir, parce que les jeunes et que les enfants étaient, les écoliers étaient tellement pleins d'enthousiasme, et leur anglais est si bon. Ce projet vise à développer le sens civique et l'engagement solidaire. C'est ce qui a été expliqué aux élèves en classe pendant la phase de préparation. « C'est pas un jeu vidéo en face de moi, c'est pas un devoir scolaire, c'est une personne humaine. Donc comment tu vas faire pour que la porte s'ouvre ? » Et ce qui était mignon, c'est qu'au bout de trois ou quatre séances, les enfants disaient « Miss, the door is opening ! » Et donc je disais « Bravo, continue pour qu'il y ait une vraie relation qui s'établisse. » Un exemple réussi de transmission du savoir et des connaissances, d'âge en âge. Enfin, l'objet tendance du moment que tout le monde s'arrache, la planche électrique à roulettes. Deux fabricants se partagent le marché, une entreprise chinoise et une jeune société charentaise qui a déjà écoulé plus de 3000 exemplaires de ce drôle de skateboard. Une petite planche électrique à roulettes, on appelle ça la gyrostabilisation, à priori facile à apprivoiser. « Quand vous allez pencher le pied en avant ou en arrière, la roue va avancer ou reculer. Donc une fois que vous avez trouvé le point d'équilibre, vous montez dessus avec les deux pieds, comme si vous montez un escalier. En fait, quand vous allez pencher vos pieds en avant, ça va avancer. » Il existe seulement deux fabricants au monde pour ce produit. L'un en Chine et l'autre plus surprenant à Champigny, près d'Angoulême. Un produit entièrement conçu et fabriqué en France. « On est sur un bassin, c'est un vrai trésor pour nous. Il y a tout ce qu'il faut. Plasturgie, moteur, batterie, électronicien avec Schneider par exemple. On pourrait se rapprocher d'eux pour aller un peu plus loin dans les développements. La qualification made in France, c'est un atout considérable pour nous. » Trois ans de projets et de développement. 3000 planches fabriquées depuis septembre. Une cinquantaine de salariés bientôt recrutés. Et de gros clients pour la jeune société. « Vous le retrouverez chez le Paris Saint-Germain, dans la boutique du Paris Saint-Germain ou sur le site du Paris Saint-Germain. Dans les concessions Renault et sur le site de Renault Sport. Et bientôt chez Toys R Us et Amazon Monde. » L'un des secrets de cette réussite, une petite batterie au lithium fabriquée en Charente dans cette entreprise, leader européen du secteur. « C'est le cœur de la sécurité, c'est-à-dire comment on évite à ce que la batterie monte en température et qu'elle se coupe quand il y a une surcharge. Et la batterie chinoise, qui est notre concurrente, n'a pas cette sécurité-là. Elle a été interdite aux Etats-Unis. Du fait que ça a été interdit aux Etats-Unis, ils déversent leurs produits aujourd'hui sur le marché européen. Et on a un vrai problème de sécurité, de réglementation par rapport à cette batterie chinoise. » La société Charentaise vise les 50 000 pièces produites par an ainsi que la création de magasins dans des villes étudiantes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada